bonjour à toutes bonjour à tous mesdames vous avez des droits si vous ne le saviez pas sachez que vous avez des droits elles ont été obtenues suite à des luttes et peut-être que nous n'arrivons pas encore à les mettre on ne va les faire respecter de bout en bout complètement néanmoins nous y arriverons et aujourd'hui en cette journée de 8 mars nous faisons cette pause pour faire un tour donc sur les droits de la femme une journée de 8 mars à quoi cela sert nous allons en parler avec nos invités sur le plateau et n'oubliez pas chers téléspectatrices vous avez le plateau vous pouvez nous appeler pour nous dire vos préoccupations vos compléments pourquoi pas vos commentaires sur le 98 80 93 11 le 98 80 93 11 ou encore 55 01 82 91 si ce sont des messages via whatsapp le 55 01 82 91 voilà donc et pour l'instant sur le plateau je suis avec des dames en espérant que les hommes nous rejoignent sur l'émission bien entendu alors edwige binazon bonjour comment ça va très bien merci d'être avec nous ce matin alors vous êtes la coordonnatrice atlantique littoral de la fondation des jeunes amazon pour le développement la fchad c'est bien ça exactement merci pour votre présence allez là tout bonjour bonjour brunel bonjour à toutes et à tous vous allez bien ça va merci alors également sur le plateau rennaï tchou bonjour vous allez bien oui ça va très bien et vous êtes la vice-présidente de l'on chez cds c'est à dire le centre pour l'entrepreneuriat le développement social c'est bien ça merci pour votre présence merci d'être avec nos chers invités nous parlons des droits des femmes aujourd'hui 8 mars c'est une célébration connu de tous connu de tous également et donc je voudrais d'abord en ce 8 mars dont le thème international bien entendu il faut le rappeler c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable c'est bien cela et au plan national l'égalité aujourd'hui pour une adaptation durable au changement climatique nous allons revisiter un peu ces deux thématiques pourquoi pas edwish bilanzon quand on parle de 8 mars pour vous cela veut dire quoi alors merci beaucoup brunel pour la question alors quand on parle de 8 mars bien vrai c'est la fête de la femme comme beaucoup l'habitude dit mais au delà de ça c'est c'est la reconnaissance de la lutte que la femme a menée jusque là pour quand même se faire imposer se faire respecter pas négativement bien sûr mais pas de par son travail d'accord son charisme et ça est son professionnalisme donc ce jour doit être beaucoup plus un jour de réflexion d'accord de voir davantage qu'est ce qu'il faut faire quelles sont les actions à mener pour quand même perpétuer la lutte qui se fait maintenant et pour quand même récolter également ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui parce que c'est vrai nous luttons pour nous aujourd'hui mais nous luttons également pour l'avenir et cela est clairement même dévoilé dans le thème de ce oui mais aujourd'hui l'égalité pour aujourd'hui mais c'est pour le futur qu'on projette donc le oui mais c'est c'est beaucoup de choses dans la vie de la femme et de l'homme qui accompagne la femme la femme très bien allez là le oui mars comme on le dit c'est la journée internationale de droit de la femme pour dire que ce jour il faut s'asseoir faire un point de tout ce qui a été obtenu comme acquis dans les différentes luttes pour le respect des droits de la femme la promotion de la femme l'épanouissement de la femme il faut également penser à ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs futurs maintenant et après et il faut également saluer les efforts de tous les partenaires qui accompagnent la lutte pour la promotion et le respect des droits des femmes voilà et puis et j'ai où merci pour une elle le oui mais comme l'a dit à l'île là c'est la journée internationale de la femme et quand on parle de journée internationale de la femme nous devons d'abord remonter vers l'histoire pour voir ces femmes là qui ont quand même mené des luttes dans les différents pays afin que les droits des femmes soient reconnus alors à la date d'aujourd'hui le oui mais c'est quoi le oui mais au delà de la célébration de la fête au delà des festivités le oui mais c'est une journée de réflexion une journée à laquelle les femmes doivent s'asseoir pour voir ce qui a été mené auparavant et ce qui reste à faire ce qui reste à corriger parce que au jour au fil du temps le monde évolue on a de nouvelles choses qui viennent il faut que nous continuons cette réflexion là pour voir dans quelle mesure mener cette lutte correctement et continuer dans cette direction merci très bien alors je sens vous avez parlé de droits qui ont été plutôt de luttes qui ont été menées pour avoir ces droits là c'est important quand même de faire un tour comme vous l'avez dit sur ces luttes sur ces droits qui nous ont été donnés finalement bon que nous avons que nous avons obtenu grâce à un droit ne se donne pas qui a été obtenu pour par par cette lutte là comme on le disait alors à l'élat oui il ya eu beaucoup de luttes comme on le dit déjà dès les années 1700 il y a eu les femmes qui ont participé à à revendiquer leurs droits notamment le droit au vote le droit au travail le droit à la non-discrimination il y a eu les luttes des femmes socialistes après des femmes féministes aujourd'hui encore les femmes féministes continuent de lutter et il y a également beaucoup d'autres personnes qui ne se revendiquent pas forcément féministes et qui participent à cette lutte là parce qu'elles sont conscientes que c'est de la cause féminine et que pour le bien-être et l'épanouissement des femmes il faut tous et toutes agir pour atteindre l'objectif d'obtenir le respect de nos droits aujourd'hui quand on parle de droits j'ai déjà cité le droit au vote le droit à la sécurité le droit au travail à un travail décent on parle de droit au travail décent ce qui implique avoir et pour les mêmes chances avoir les mêmes opportunités et gagner le même salaire il y a le droit à la sécurité il y a le droit à l'autonomisation financière il y a le droit à l'éducation il y a le droit de disposer de son corps par le avec le protocole de ma proto qui a été signé les femmes peuvent disposer de leur corps et là ça implique le droit à la planification familiale le droit de décider d'un avortement si la vie de la femme ou si la femme selon les conditions décide et qu'elle n'est pas prête à avoir cet enfant là il y a beaucoup d'autres droits qui ont été obtenus et qui constituent les droits de la femme de la personne humaine voilà très bien alors quelque chose à ajouter à tous ces droits là que quand les femmes oui je me suis brunel comme l'a dit à l'élate oui les femmes ont obtenu un certain nombre de droits tels que le droit de vôtre le droit à la sécurité le droit de la non-discrimination le droit d'avoir le même revenu salarial que les hommes mais c'est une lutte qu'on a gagné je dirais en partie jusque là mais je pense qu'il ya de nombreuses actions qui doivent être encore menées dans ce sens et d'abord je remercie l'action du gouvernement pour l'instauration de l'institut national de la femme qui oeuvre dans ce sens afin que ces droits là soient vulgarisés parce qu'on a jusqu'à la date d'aujourd'hui de nombreuses femmes qui ne sont pas encore informées de leurs droits qui ne savent pas qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent militer pour ces droits oui alors tout a été déjà dit ce que je dirais c'est simplement que la lutte a été menée nous avons obtenu tout ce qui a été cité là mais c'est pas pourtant que les femmes se sont restées sont restées peut-être il ya su leur laurier en disant bon on a déjà obtenu l'essentiel non il y a encore des luttes qui se mènent et vous n'êtes pas sans savoir que l'avènement des féministes sur les réseaux sociaux il n'y a pas ce jour maintenant où les féministes sur les réseaux sociaux ne revendiquent pas la protection des femmes d'accord la reconnaissance de la valeur de la femme dans ce qu'elle fait réellement et tout et tout ça en fait motive et interpelle les uns les autres a quand même se dit mais si tant est que la femme a pu obtenir cette évolution là parce que nous n'étions pas à ce niveau il ya de cela 20 30 ans auparavant mais si aujourd'hui nous sommes à ce niveau et pourtant nous cherchons quand même à encore et c'est ce que nous avons ça voudra dire que c'est important que c'est capital le droit de la protection du droit des femmes très bien c'est vrai que beaucoup peut-être se pose la question de savoir pourquoi on fait une insistance sur les droits des femmes si on sait que nous avons tous des droits et à quoi ça sert une journée d'ailleurs du 8 mars pour le droit des femmes à quoi cela sert pourquoi on met l'accent sur le droit des femmes à l'élan on met l'accent sur les femmes et sur les droits des femmes c'est vrai là les droits des femmes font partie des droits humains des droits de la personne humaine mais on met l'accent sur les femmes parce que les droits des femmes trouvent leur existence dans les inégalités c'est parce qu'il y a des inégalités basées sur le sexe des inégalités du genre qu'on parle depuis tout ce temps et jusqu'à présent des droits des femmes c'est parce que les femmes sont plus vulnérables qu'elles sont plus vulnérables à tout ce qu'il y a comme conflit comme catastrophe comme événement qui survient qu'elle qu'on doit porter une attention particulière et s'assurer que l'égalité leurs droits soient respectés autant que ceux des hommes pour que qu'elles aient les mêmes chances qu'elles aient les mêmes conditions quelle que soit la situation de pouvoir s'en sortir d'avoir la résilience et de sortir de ces situations on parle de droits des femmes parce que les inégalités persistent encore et dans le domaine du travail dans l'accès aux soins dans l'accès à l'eau dans l'accès à l'éducation aujourd'hui encore il y a des milieux où les femmes ne vont pas ne sont pas autant scolariser je crois que le béné dans deux jours le jeudi précisément s'ouvre le forum national sur l'éducation où là également on parle de l'éducation des filles des filles qui après plusieurs années de sensibilisation pour qu'on envoie les filles à l'école commence l'école mais ne finissent pas il y a plusieurs et plusieurs réalités socio culturelle qui font aujourd'hui que les femmes ne bénéficient pas autant des mêmes chances et que leurs droits ne sont pas respectés et tant qu'on n'arrive pas à l'égalité tant qu'il y a des inégalités il ya la discrimination du niveau des femmes il faut qu'on puisse ensemble agir pour corriger cela et c'est ce qui fonde en fait les droits et les luttes qu'on parle tout le temps de droits de femmes c'est parce qu'il y a des inégalités à corriger alors disons simplement que partout nous passons nous avons tendance à focaliser l'attention sur la femme quand elle fait mal par exemple ce matin en venant j'étais sur à six motos puis on voulait dépasser une autre moto quand une voiture aussi voulait nous dépasser mais la voiture a commencé par freiner je me suis dit bon mais pourquoi je ne pouvais pas passer puisqu'elle a la priorité la voiture là mais c'est un peu arrivé devant que j'ai vu que c'était une femme qui était au front je me suis dit et c'est comme ça dans la vie de tous les jours quand par raison nous voyons que bon l'homme fait bien quelqu'un fait bien dit bon c'est sur un nom mais quand et c'est que c'est comme ça partout même nous sommes ça nous arrive de discriminer de gens de se discriminer justement parce qu'on se dit c'est trop pour la femme elle peut pas et c'est à cause de tout ça justement que qu'on doit vraiment focaliser l'attention sur les droits des femmes parce que la femme on a dit égalité et c'est déjà dans la constitution dans la loi et tout mais pourquoi ça ne se voit pas juste parce qu'on se dit la femme elle est faible d'abord le premier argument c'est que la femme elle est faible le foyer mais le foyer c'est quoi d'abord si déjà on n'arrive pas à dire à la femme tu es un être humain comme l'enfant garçon que j'ai fait si tout le temps déjà dans le bas à base dans les foyers c'est pas rare c'est même courant à la maison dit c'est la femme qui fait ci qui fait ça qui fait ça l'homme bon l'enfant garçon s'habille sort et pas à l'école parce que lui c'est un garçon parce qu'il a appelé peut-être à à nourrir une famille après mais aujourd'hui c'est plus c'est plus en fait un argument solide parce que la femme aussi se bat au même titre que l'homme est dans un dans les coupes foyer bien les coupes dans lesquels c'est uniquement l'homme qui sort de la maison va chercher l'argent fait tout fait tout en fait moi je ne vois pas forcément la joie ou bien l'épanouissement réellement dans ce couple là parce que l'homme revient frustré la femme est à la maison elle aussi elle est frustrée mais les deux viennent ils vont se partager leur frustration mais si des gens donnent le pouvoir ou bien je sais pas qu'on a la possibilité à la femme quand même de s'épanouir de faire réellement ce qu'elle peut pour contribuer à l'épanouissement par exemple de son foyer j'imagine en fait le bien que ça pourra faire au foyer dans le quartier et pour toute la nation très bien alors je vais donner la parole tout à l'heure à rennes en attendant nous allons installer un nouvel invité voilà retour sur le plateau pour pouvoir installer donc qu'on a aidé à quoi des nidien bonjour brunel bonjour chez téléspectateurs bonjour comment allez-vous ce matin je vais très bien chez vous très bien merci vous êtes juriste et on parle des droits des femmes ce matin sur le plateau rennes nous parlons donc de cette importance de mettre l'accent sur les droits des femmes oui merci brunel pourquoi mettre l'accent sur les droits des femmes sinon on remonte un peu toujours à l'histoire de l'accent sur le véné on a toujours appelé la femme comme un instant réelle nous avons quelqu'un en ligne à bonjour comment allez-vous je veux dire madame sinon je veux dire mais d'accord bon finalement il ya monsieur qui nous a rejoint aussi oui je voudrais même si c'est une formalité inutile et je vous dirai pourquoi inutile d'accord je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes ces belles femmes c'est pas qu'ils nous vont donner la vie merci c'est lentille pourquoi inutile parce que ce n'est pas oui mal qu'il faut attendre et parce que j'ai toujours dit je n'attends pas qu'il faut pas être heureux pour les voir face il peut nous devons magnifier la femme alors le 8 mars et le 8 mars le 8 mars on aurait en fait on te ferait tous les jours qui à sa mère à sa terre à son épouse à chérie merci pour tout ce que tu fais pour nous maintenant moi je voudrais m'appréhender une seule chose quand nos femmes de la ville s'égotisent se battent est-ce qu'elles vont un moment parenté aux femmes rurales c'est tout d'accord parce que en principe on constate uniquement que tout se passe en ville quoi c'est la fête qui est pour les femmes de nos villes mais les femmes au village qui a une fois qui tient sa ville pour se rendre au village pour magnifier la femme du village qui a fait semblant d'amener d'accord il n'y a pas que de quelque chose pour ces femmes là bon je ne le laisse pas tout leur confiance et puis bonne fête encore merci beaucoup monsieur est-ce que tu me permets pour revenir sur les murs de il est parti oui de l'intervenant en fait il faut préciser qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes bien sûr ce que parce qu'il parle de magnifier ça pourrait prêter à confusion non oui tous les jours il faut être reconnaissant pour tout ce que la femme fait une femme qui a votre côté ou une femme dans votre famille mais aujourd'hui spécialement on célèbre les luttes des femmes pour le droit et je pense que le téléspectateur qui appelait serait d'accord avec nous que les femmes chaque jour au quotidien mène des luttes pour leur épanouissement et qu'aujourd'hui il y a des ong même dans les coins réculés qui font de la sensibilisation auprès des femmes qui font de l'éducation aux droits humains quand on sens quand on voit des femmes aujourd'hui et aller et dans les centres de santé pour les planifications familiales bénéficient des services de santé de base béné savent au moins que envoyer leur fille à l'école c'est un droit et voilà l'accès à l'eau potable donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'activité dans les milieux ruraux aujourd'hui il y a beaucoup d'activités qui se mènent il y a beaucoup d'omg également sur le terrain oui un instant allez là on va recevoir celui qui est là allo bon c'est sûr bon c'est même ça et ça peut aller monsieur j'aimerais écouter et quand j'écoute la j'ai un mot de dame qui est en train de rester la femme s'épanouie la personne elle écoute et il y a de ces gens qui m'amènent les femmes oui au motif de l'or en fait comment ils appellent sous la couverture de l'immunité je dis bien sous la couverture de l'immunité d'accord il m'a fait est-ce que à part sous prétexte elle a elle a permis à son nom qui est parti de vélo à être quelque chose de lui ce homme a décidé de la détruire de la nuit ça se passe à côté non madame à côté encore il y a une autre femme sous le couvert de son humilité le monsieur ne fait que la passionner et puis il y a une complicité avec les gars de la justice qui de temps en temps va couvrir oui monsieur j'aime oui bien sûr c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui se passent dans notre société mais tant qu'on merci monsieur je n'ai pas vous retenir plus longtemps mais tant qu'on n'a pas la preuve aussi qu'ils ont des complicités d'un avec des autorités on va pas en parler d'accord oui allez là on finit et puis pour permettre à rennes aussi de finir ses propos je suis ravi que monsieur et voyant reviennent dans la discussion pour parler en fait des violences et basé sur le genre des violences faites aux femmes des discriminations à l'égard des femmes qui constituent des sujets sur lesquels on doit s'appesantir au cours de cette journée et d'ailleurs tous les jours puisque les droits des femmes ce sont des luttes continues et c'est un à force de persévérance c'est à force de stratégie c'est à force de combat qu'on finit par obtenir ces causes là bien sûr oui merci à l'élan comme je le disais tantôt on a toujours dit dans notre langue le fond yonoukwissi soumongleguenou ce qui veut dire que depuis l'histoire l'homme et la femme a été fait pour rester à la maison pour s'occuper de la maison alors que celle et c'est l'homme qui doit sortir ramener le gain et cela donne un certain pouvoir à l'homme de traiter la femme comme il veut ça a été toujours le cas donc aujourd'hui encore malheureusement on remarque ça dans certaines communautés je prends l'exemple il ya de cela cinq ans lorsque je faisais des activités dans un village quelque part dans le couffaut j'ai noté beaucoup de ces cas là où lorsque l'homme n'est pas la maison la femme ne peut rien dit elle ne peut fournir aucune information ce qui faisait que nous on pouvait pas avancer dans le travail mais aujourd'hui il ya de cela quelques mois je suis qui j'ai été contente quand je suis retourné sur le terrain et j'ai remarqué qu'il ya quand même un certain nombre de changements parce que le centre de promotion sociale de choc commune même quand même des activités comme l'a dit à l'inac des organisations non gouvernementales également font dans ce sens pour la promotion des droits de la femme au plus à toutes les couches de la société ce qui fait que cette lutte est en train d'être gagné sur sur tous les territoires je dirais mais il reste quand même à faire et tant qu'il reste à faire on ne cessera jamais de parler des droits de la femme merci beaucoup reine vous voulez réagir par rapport aux téléspectateurs le monsieur disait si j'ai bien compris également mais pourquoi on ne se rapproche pas des femmes rurales pour leur donner par exemple des sacs de maïs mais c'est pas le but supposons ok je vais aujourd'hui dans ces villes là que je distribue des sacs de maïs ça ne rime à rien mais si par contre je me rapproche de ces femmes là je prends en compte réellement leurs besoins et je les aide eux-mêmes à créer de la richesse je crois que ça peut être mieux parce que apprendre aux hommes à pêcher est toujours mieux que de donner du poisson et les ONG dans ce sens là le font énormément je sais que tout le monde ne peut pas se déplacer pour venir à côté de nous impossible mais les ONG se délocalisent d'accord pour se décentralisent pour aller aux rencontres de ces femmes là c'est parce que justement peut-être on ne médiatise pas tout qu'on ne sent pas que des choses se font mais sinon des choses se font il y a des groupements de femmes qui ne cessent de se battre au quotidien il y a des femmes qui se sont associées des femmes simplement des déménageurs ou des vendeuses un peu partout qui se sont associées quand même en deux groupements il y a des choses qui se font le truc aussi c'est que si les femmes ne dénoncent pas on peut pas forcément les aider d'accord parce qu'il y a bastonade et tout nous ne sommes pas dans le foyer pour savoir ce qui se passe mais si la femme décide de parler ou un proche à lui décide de parler là en ce moment tout ce qui se fera après pour être en sa faveur et si rien n'est fait maintenant ils pourront dire ah la loi n'a pas agi pour tant maîtresse alors qu'on aïde les droits des femmes dites moi est ce que vous qui êtes juriste je le disais tantôt les femmes et les hommes connaissent les droits des femmes alors merci brunel est ce que les hommes et les femmes connaissent les droits des femmes il faut d'abord dit que lorsqu'on parle de droits des femmes ça remonte d'abord à l'idée générale de droits de l'homme de droits humains de droits fondamentaux et les droits fondamentaux ce sont des droits dont nous jouissons du simple fait que nous sommes des êtres humains ce sont des droits qui sont intrinsèques à notre vie dont nous jouissons parce que nous sommes des êtres humains et nous avons connu avec l'histoire que ces droits n'ont pas toujours été respectés ces droits n'ont pas toujours été respectés c'est bien plus tard que nous avons connu une évolution qui permet aujourd'hui de parler d'un processus de reconnaissance progressive des droits de la femme mais déjà à l'origine on est parti d'abord de la reconnaissance des droits civils et politiques on est revenu à aux droits socio-économiques et culturels on a parlé des droits sur les droits de la solidarité et aujourd'hui avec le système des nations unies on est en train d'aller vers d'autres types de catégories de droits de l'homme mais ce qui est important et qu'il faut le rappeler encore c'est que la question de la connaissance des droits n'a pas toujours été effective parce que nous vivons au bénin en tout cas nous vivons dans un monde absolument analphabète absolument analphabète parce que ce parmi absolument absolument parce que quand on est à côté de nous quand on est dans les villes on a l'impression que tout le monde comprend français que tout le monde a la possibilité de lire les tests de loi et on dit que nous n'est censé ignorer la loi or les gens ne connaissent pas la loi pour ne pas ignorer la loi il faut connaître la loi nous avons des instruments au niveau international au niveau régional et au niveau national qui protège les droits de l'homme la première convention que nous avons connu après les pâtes jumeaux les pâtes sur les droits civils et politiques et les droits économiques sociaux et culturels c'est la convention internationale relative à l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes mais après ça qu'est ce qui a été fait au niveau interne nous avons connu un véritable activisme des femmes sur le plan de la reconnaissance de leurs droits je vais rappeler une décision emblématique en la matière notamment sur la question du mariage à l'époque révolutionnaire on avait une ordonnance je pense ça doit être dans les années son 18-19 où le président avait pris une ordonnance et disait que lorsque vous êtes recruté dans l'armée au bénin vous êtes nouveau venu vous devez faire trois ans normalement avant d'avoir la possibilité de concevoir il ya une femme qui a été recruté dans les forces aériennes du bénin et qui a subi cette discrimination alors qu'on demandait aux femmes de faire cinq ans avant de demander à l'officier d'état civil ou au chef d'état-major de l'armée la possibilité de contracter mariage et la possibilité donc de concevoir la dame après avoir fait trois ans elle a conçu et automatiquement on l'a radiée de l'armée elle a saisi la cour constitutionnelle en 2019 la cour constitutionnelle a rendu une décision et dit que lorsqu'on permet à l'homme dont on ne peut pas contrôler le niveau de concevabilité ou la qualité dont il dispose lorsqu'on permet à l'homme d'être libre de pouvoir concevoir quand il veut de se marier quand il veut même avec la possibilité qu'on ne le sache même pas et que de l'autre côté parce que la femme lorsqu'elle conçoit on le sait on ne lui permet pas de jouer également des mêmes droits que cela est discriminatoire du point de vue de la l'accessibilité au mariage du point de vue de la jouissance du droit de disposer de son corps et c'est une décision qui a fait beaucoup bouger les lignes à l'université les universités en ont augmenté et ça montre réellement la détermination du juge constitutionnel béninois a avancé dans la reconnaissance des droits de la femme et plus récemment nous avons eu la décision sur la possibilité pour la femme de donner son nom à son enfant c'est 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 exponentiel vous avez vous voyez une une juridiction constitutionnelle qui s'inscrit dans une dynamique de féminisme les gens ont dit les gens ont commenté on dit que nous avons une cour constitutionnelle aujourd'hui qui est féministe qui travaille pour la reconnaissance progressive des droits de la femme et vous avez vous concevez aujourd'hui vous avez un enfant vous avez la possibilité de lui donner votre nom c'est très important donc les droits des femmes elles n'ont l'elle ils n'ont pas toujours été connus n'ont pas toujours été reconnus mais nous sommes dans un processus d'activisme de reconnaissance progressive des droits des femmes c'est ce que je peux dire mais merci beaucoup conaïde vous permettez donc de parler justement de cette évolution là car le béné dans la reconnaissance de certains droits parce que vous l'avez dit on va pas rester figé sur les droits non plus on essaie d'évoluer dans un certain nombre de mesures pour permettre à la femme de s'épanouir justement et vous faites bien de parler de cette loi là qui permet aujourd'hui aux femmes de de donner leur nom à leur à leurs enfants à l'élat oui il y a eu plusieurs avancées comme on le dit au delà de la constitution déjà qui reconnaît l'égalité il y a que le béné a ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes le béné est parti du protocole de maputo qui reconnaît aux femmes beaucoup de droits comme les droits politiques les droits civiques les droits à la santé le droit de disposer de son corps et tout ça il y a la dernière loi celle de 2021 qui ratiquie et qui est partie de la loi de 2003 portant sur la santé sexuelle et reproductive et cette loi permet désormais aux femmes de pouvoir donner leur nom de de dénoncer également puisque il y a après cette loi il y a eu également la création de l'institut national le renforcement de de l'institut national de la femme qui aujourd'hui est là pour défendre toutes les violations il ya la présidente parlait à l'occasion de cette journée de zéro discrimination comme objectif de l'institut à atteindre c'est rediscrimination zéro violence à l'égard des femmes le béné aujourd'hui ce n'est pas les tests qui montrent mais quand vous posez la question de savoir est ce qu'on connaît ses droits non on n'est pas encore à l'état où toutes les femmes connaissent leurs droits où tous les hommes connaissent les droits des femmes parce qu'aujourd'hui il y a ces lois qui existent mais qui ne sont pas assez vulgarisé la vulgarisation dans nos langues parce que toutes les femmes ne comprennent pas français celles qui sont beaucoup plus impactés concernés par les violations je ne dis pas que des personnes qui comprennent les femmes qui comprennent français ne sont pas violentées ne sont pas victimes de violences de sévices quelles que soient les formes mais dans les milieux les plus reculés dans les zones rurales ces femmes là qui sont plus impactés qui ne disent rien c'est parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits et pour véritablement faire avancer les luttes pour faire véritablement faire avancer la question de la promotion et du respect des droits de la femme et de tous les droits d'ailleurs je pense qu'il faut revenir à la question de l'éducation aux droits humains plus on connaît ces droits qu'on connaît les outils pour les revendiquer en cas de violation mieux on respecte les droits de l'autre et mieux on revendique ces droits quand ils ne sont pas respectés donc je pense que c'est à ça qu'il faut arriver aujourd'hui à l'éducation aux droits humains pouvoir faire comprendre aux femmes l'importance déjà quels sont les droits qu'elles ont quelles sont les luttes qui se mènent quels sont les droits à acquérir bientôt et plus tard comment les revendiquer en cas de violation parce que si nous connaissons tous nos droits nous sommes susceptibles de les respecter parce qu'en voulant faire respecter nos droits il faut qu'on respecte également ceux des autres et il y aura moins de discrimination et quand ces droits seront violés on sait qui saisir comment saisir et on le sait tous la peur du gendarme crée la sagesse donc quand on a peur quand on sait que en violence est droit on aura des répercussions la répression on est susceptible de se ranger de faire attention et de ne pas violenter les femmes ou de ne pas violer les droits des femmes leur donner également le pouvoir de participer et à au développement de leur pays puisque c'est de ça qu'il s'agit pour revenir j'avais oublié une parenthèse sur pourquoi promouvoir les droits des femmes les nations unies disent que les femmes sont plus vulnérables et que elles sont susceptibles à la pauvreté on sait que ce sont les femmes qui éduquent les enfants on connaît le taux de mortalité aujourd'hui et néonatal et il est dit que plus les femmes sont instruites mieux elles participent à l'éducation mieux elles prennent soin de leur santé et mieux elles prennent soin et des enfants les femmes participent beaucoup dans l'agriculture dans l'alimentation et tout ça elles ont moins de terre puisqu'elles ne connaissent pas leur droit de disposer de propriété elles participent au moins et à tout ce qui a rapport aux champs à la récolte et tout ça et donc ce sont des facteurs qui permettent aux femmes de participer pleinement à leur épanouissement à l'autonomisation au développement économique et social de leur pays et c'est en ça qu'il faut promouvoir les droits des femmes merci alors avant d'évoluer quand même sûr justement mais la lutte ou plutôt la sensibilisation au niveau des femmes rurales et autres je voudrais vous poser la question mesdames suite donc à votre de cette loi qui vous permet mais qui nous permet qui nous permet de donner nos enfants est ce que vous pensez pouvoir le faire quelle était d'abord votre réaction et si vous pensez mettre ça en oeuvre un instant nous avons quelqu'un en ligne allo bonjour monsieur comment allez-vous votre nom s'il vous plaît alors c'est vrai que j'ai pas bien entendu le nom ok monsieur mokai là alors on vous écoute oui d'accord je voulais d'abord vous souhaitez bonjour de la femme merci je veux dire simplement que vous êtes vous êtes des anges vous êtes magnifiques merci il faut être je vous laisse vous dire c'est bon je vous souhaite une autre chose qui est bon oui j'ai eu le droit de la femme mais je souhaite vous dire c'est bon j'ai eu le droit de la femme et je vais quand j'écouter tout à l'heure et machinat et vraiment oui je crois qu'elle est tout bien elle a suivi parce qu'il y a pas de chercher à réclamer ses doigts il faut connaître aussi le droit des autres bien sûr et je voudrais sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont un caractère international. Mais si nous regardons aujourd'hui, la politique, les intérêts diplomatiques prennent les déçus sur ces droits en réalité. Et que ceux qui devraient soutenir vos actes, les ONG qui défendent les droits de l'homme et des femmes, quand les intérêts de nos dirigeants sont impactés à l'intérêt de l'homme, vous voyez que vos droits n'ont plus de portée. Alors, l'éducation de banque, comme l'a dit tout à l'heure, c'est de commencer par mener les femmes, elles, à leur intérieur, même de savoir qu'avant de réclamer un doigt, nous devons respecter les droits des autres. Et cette loi, il ne doit pas faire... Ah d'accord, revenez-nous alors. Très bien, on poursuit avant son retour. Alors, moi j'aimerais revenir un peu par rapport à la vulgarisation qu'on en fait des lois. C'est un défaut de communication. Pourquoi je dis ça? Il fut un moment, il y a 4 ou 3 ans, je me rappelle plus trop, on était allé à un atelier où il était question de présenter quelques nouveaux, en tout cas des facettes de loi concernant la protection de l'enfance. On était bel et bien là, on nous a sensibilisés, on nous a informés, on nous a même distribués des manuels pour qu'après nous construisions des relèves auprès de la population. Mais dites-moi sincèrement, combien sont prêts réellement à s'engager sur cette loi? Parce qu'après un accompagnement, les gens ne le feront pas. Ils sont venus en atelier, c'est vrai, ils ont eu le vent de la loi, c'est vrai. Mais après, on ne fait rien pour vraiment permettre à tout le monde d'être au même niveau des formations. En dehors de ça, même sur les chaînes de télévision, quand on prend une loi, on peut dire, bon, oui, on va divulguer ça. Mais c'est peut-être dans un las de un mois et puis c'est fini. Genre, on ne communique pas forcément largement autour des lois. Non seulement ça, il y a des... Par exemple, quand le corona est venu, je sais que ce n'est pas un bon exemple, mais il n'y a pas ce petit enfant dans le cathé, le corona. Moi, il a entendu parler du corona une fois. Il ne faut pas attendre forcément... Mais il faut dire aussi quand même que sur les chaînes de télévision, depuis un moment, il y a beaucoup de droits qui sont en train d'être vulgarisés. Justement, sur les chaînes de télévision, c'est vrai, ça se fait, mais ce n'est pas encore assez. Genre, on ne communique pas forcément. Justement, on ne peut prendre pas... Il faut voir la cible et voir les moyens qu'on utilise. Est-ce que la cible suit la télévision? Justement, on veut parler, par exemple, des droits de la femme. C'est vrai, il y a des femmes à Cotonou qui ont des télés, mais il y a aussi des femmes dans les milieux, bien on va dire... Même à Cotonou qui n'ont pas de télévision. Qui n'ont pas de télévision, absolument. Du coup, en fait, la vulgarisation, il reste beaucoup à faire à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de lois que les chaînes seignent. Et tant qu'ils ignorent leurs droits, la femme ne peut pas forcément dénoncer ce qu'il y arrive. Alors, vous n'avez pas répondu encore à ma question sur le nom. Ah, le nom. Ah ben, quand moi j'ai entendu la décision, en fait, c'était un soulagement, le ouf. Pas particulièrement parce que moi j'ai envie de donner peut-être mon nom à mon enfant, mais je sais qu'il y a des femmes qui sont dans le cas, qui aujourd'hui, si on leur avait donné la possibilité auparavant de donner le nom, on n'hésiterait même pas une seconde. Il y a des femmes qui sont au quotidien discriminées, bastonnées, même par le père de leurs enfants. C'est pas comme s'ils s'étaient occupés de la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est pas comme s'ils s'occupent des enfants. Mais l'enfant porte son nom. Et partout, on passe en disant que c'est l'enfant de qui ? C'est l'enfant de telle personne. Et son père. Et son père, vraiment. En fait, c'est le père qu'on voit sur l'enfant. Quand l'enfant réussit, ah, c'est l'enfant de telle personne. Mais on a oublié que ce père n'était même pas là lors de la grossesse, lors de l'accouchement, même jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse. Non, le père n'était pas du tout présent. Mais la maman, dans ce cas, est considérée vraiment comme si elle n'a rien fait pratiquement. Il y a beaucoup de ces femmes, quand moi j'entends leur histoire, je me dis vraiment, pourquoi ne pas donner la possibilité à cette femme-là de donner vraiment leur nom à leurs enfants. Du coup, on oublie que le père, bon, bienveille, il a aidé à concevoir, mais son rôle s'arrête là. Et ça se fait vraiment un ouvre de soulagement pour moi. Et je suis sûre que beaucoup de femmes vont opter pour ça. Soit-on dans le nom du mari et de la femme. Et de la femme, oui. Ou en cas de qu'est-ce qu'il y a ? Alors, oui, Irene. Ok, merci Brunel, merci Edwige pour ta belle présentation. Qu'est-ce que je pense de cette loi-là ? En fait, personnellement, moi j'ai été très contente d'apprendre qu'il y a une telle loi qui a été votée. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des femmes qui, même avant que cette loi ne soit votée, qui ont déjà donné leur nom à leurs enfants pour quelle ou quelle autre raison. Parce que peut-être elles ont été victimes de... Oui, Anne-Essan, je vais être prévenu, c'est mon... Oui, absolument. Nous allons recevoir celui qui est en ligne. Alors ? Oui, allô madame, c'est Moukaila qui... Ah, d'accord, oui. Dites-moi, donc, on vous écoute pour la suite. D'accord. En fait, bon, je parlais... Je tiens à faire, en fait. Je peux y aller ? Oui, 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 allez-y. D'accord. Bon, c'est moi, c'est Moukaila qui revient. Je disais tantôt que les droits de la part, en réalité, c'est quelque chose que nous devons tous respecter en général. Et quand je prends cette loi, par rapport... Bon, c'est-à-dire que concernant le noir donné à l'enfant, la naissance... Bon, c'est bien, c'est bien, mais il faut aussi tenir compte de l'impact social que cela peut avoir sur les enfants. Quel impact social ? Voilà. Par exemple, il est bien vrai qu'il y a des parents, il y a des faits qui ne sont jamais présents, qui... Enfin, après l'accrochement, il s'envoie, et puis après l'enfant, il y a quelque chose, il dit, c'est bon, il faut qu'on est là. Oui, on est d'accord. Mais sachez que, il faut qu'on sache, il faut que nous sachions que, c'est deux personnes qui se réunissent pour faire un enfant. En tout cas, pour le cas de Moukaila, encore, pour le cas de Moukaila, encore, il y a deux personnes qui se réunissent pour faire un enfant. Mais voilà, je vous donne un cas pratique, simplement. Je suppose que l'enfant n'est dans une famille où le père, dans la chaise de l'occupation, il laisse l'enfant à l'achat de la mère. Vous savez, dans la société, quand l'enfant grandit, je suppose que l'enfant devient une grande personne, comme on l'aime le dire souvent. L'enfant devient une grande personne. L'enfant croit que l'enfant de son père, n'est-ce pas ? Mais c'est la mère qui l'a élevé, tout le monde connaît l'enfant avec la mère, c'est l'enfant du père, du père. Mais au même moment, la famille du père aussi ne disparaît pas. Même du jour au lendemain, si on dit, bon, ok, maintenant, il faut qu'on a un niveau corréable, peut-être qu'il vous profite de l'or de la mère, vous verrez que ceux des pères qui ont ce comportement seront complètement raillés de la famille du l'enfant, c'est-à-dire qu'on se remène tout bien. Alors, voici, il n'a jamais son père, et puis voilà, les gens n'ont pas le droit de lui acclamer. Alors, M. Moukala, je pense que vous vous inquiétez pour rien. C'est une solution à double boue tranchant. Très bien. Alors, moi, je voudrais quand même vous demander, vous avez des enfants ? Non, j'ai des enfants, j'ai des enfants. Une fille, garçon. Fille, garçon. Ok. Pardon ? Pardon ? Vous avez une fille ? Oui, bon, j'ai une fille, j'ai un garçon, en fait, j'ai des enfants qui sont mes nièces et mes neveux. Bon, très bien. Sinon, je voulais vous demander, comment est-ce que vous parlez de droit avec eux ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que ça ne commence pas à la base, justement. Est-ce que vous en discutez avec eux ? Est-ce qu'il vous arrive de parler de quelques éléments ? Oui, bien sûr. Je suis beaucoup avec mes amis et mes nièces. Je suis beaucoup. Hier, on a été ici. En fait, quand on parle de l'éducation sur les droits de la femme à la base, moi, je parle souvent des droits internationaux. C'est-à-dire, quand vous regardez nos parents ou bien nos grands-parents ou certains, en fonction de l'âge, ils n'ont jamais connaissance des droits internationaux, mais ou comment nos familles sont traitées, vous verrez comment nos médecins sont traités dans la famille. Bon, s'ils ne disent rien, ce n'est pas parce qu'ils sont heureux. Il y a certaines personnes, peut-être qu'ils choisissent et qu'ils sont heureux pour qu'il tout va, mais il y a certaines personnes aussi qui se résignent, tout simplement, et qui n'ont pas le moyen d'en parler. Alors, merci. Oui, merci beaucoup, monsieur Mukaila. Nous allons pouvoir vous suivre et peut-être recevoir d'autres appelants sur le plateau. D'accord. Merci beaucoup. Oui, passez une bonne journée. On va suivre. D'accord, monsieur Broulet. Donc, je disais à l'instant qu'il y a de ces femmes-là qui avaient déjà donné leur nom à leurs enfants. Donc, cette loi vient comme un soulagement pour ces femmes-là. Et pour répondre à l'intervention du téléspectateur qui créait en fait que le père, bien l'enfant, n'ait plus connaissance de son père, le nom du père figure quand même sur la connaissance de l'enfant. Donc, le problème ne se pose pas. Et cela ne veut pas dire que l'enfant ne va pas connaître son père. L'enfant connaît son père. Mais aujourd'hui, on n'a plus. Parce qu'avant, c'était automatique. C'est d'office le nom du père. Mais aujourd'hui, on a le choix. Soit l'enfant prend le nom du père et de la mère ou de la mère ou du père. Donc, je pense que c'est une très grande avancée. Et personnellement, je pense que j'opterais pour donner mon nom et celui de mon mari à mes enfants. À vos enfants. Très bien. Halilat, sur la question, très rapidement, avant de donner la parole à Konaïd. C'est une grande avancée en matière de promotion des droits de la femme parce que ça permet à la femme également de pouvoir donner son nom, son identité à l'enfant. Mais c'est un libre choix qui est donné. Absolument. Vous avez la possibilité de donner ou de rester dans le traditionnel, laisser le nom du père ou votre nom. C'est une avancée parce qu'on l'a dit, il y a des femmes qui étaient déjà dans le cas où le monsieur, il a juste mis la graine là et il a disparu. Donc, il a disparu. On n'a même plus de nouvelles. Peut-être même qu'on ne connaissait pas sa famille. Donc, on n'a plus de nouvelles. Quel nom? On connaît son nom, mais quel nom? Est-ce que donner le nom, l'enfant après va vous poser des questions? Oui, donc on décide de donner son nom. Pour ces personnes qui l'ont déjà fait, c'est une opportunité, c'est une occasion d'être soulagées. Maintenant, aujourd'hui, les femmes, pour celles qui seraient dans l'avenir, dans le cas ou dans la situation, elles ont la possibilité de faire porter leur nom à leurs enfants ou, ensemble avec le mari, on décide de mettre nos noms côte à côte et que nos enfants puissent nous représenter, représenter nos familles dignes. Mais vous n'avez pas répondu à la première question. Oui, c'est une avancée pour moi. Je dis, oui, est-ce que je le ferai? C'est ça la question? Vous l'aviserai. J'aviserai. Merci pour m'avoir passé le mot. Alors, Konaïde, quand on parle de sensibilisation, de vulgarisation de ces différentes lois dans les zones les plus reculées, on en parlait tout à l'heure, de quoi est-ce qu'elles souffrent aujourd'hui? Je voudrais revenir d'abord sur la précédente question. D'accord. Puisque nous parlons de sensibilisation et de vulgarisation. Lorsque cette loi a été votée, on a vu toutes les interprétations qui en ont été faites sur les réseaux sociaux et partout. Tout le monde était devenu juriste. Oui, même les inquiétudes aussi. Tout le monde était venu. Officier d'État civil, il cherchait à démontrer. Les gens disaient qu'on pouvait avoir des noms désormais kilométriques. Non, on ne va pas avoir des noms kilométriques. C'est les dispositions des articles 6 et 12 du Code béninois des personnes et de la famille qui a été modifié par la loi en question. Et la loi dit que lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous avez soit la possibilité de lui faire porter le nom du père ou de la mère. Vous avez la possibilité de lui donner une adjonction du nom du père et de la mère. Et c'est à ce niveau que les gens se sont embrouillés. Ils ont dit que dans deux, trois générations, on aura des noms kilométriques. Mais la loi a été très claire, en fait. On dit que si le père, par exemple, si vous, Brunel, avez aussi, vous vous mariez à un certain Konaïd, à Kwele Nujer, par exemple, et que vous avez envie d'appliquer la loi en l'état, vous lui donnez adé aussi à Kwele Nujer, à votre enfant. Les gens se sont demandé si cet enfant-là se marie et quel nom portera son enfant. La loi dit qu'en réalité, si les parents décident de faire une adjonction de leur nom pour le donner à leur enfant, il faut que ce soit dans la limite d'un nom. Donc, soit vous décidez que votre enfant porte à Kwele Nujer ou qu'il porte adé aussi le temps pour son mari ou son épouse de ramener lui également son nom. Mais lorsque les parents ne s'entendent pas du tout, parce que c'est une question de consentement, une question d'entente, lorsque les parents ne s'entendent pas du tout, le législateur a prévu que ce soit d'abord le nom de l'homme, ensuite de la femme. Et il y a une règle fondamentale en droit, on dit « à circonstance égale, règle égale ». Est-ce que cet aspect-là de la loi respecte encore cette égalité ? C'est ça qui doit nous faire comprendre que la quête de l'égalité est une quête permanente. C'est une lutte que nous allons continuer, que nous allons faire d'ici trois siècles encore. On va toujours en parler. Mais à la question de savoir ce qui est de la question de sensibilisation, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, parce qu'il faut le dire encore une fois, nous avons une société analfabète, des gens qui ne comprennent pas français. Nous avons aujourd'hui l'obligation, et cette obligation incombe d'abord à l'État, parce que c'est l'État qui a pour obligation de protéger les droits de l'homme. De protéger les droits de l'homme. Et la protection des droits de l'homme, c'est tout un travail. Ça part d'abord de l'éducation, l'éducation aux droits humains. Lorsque les citoyens sont éduqués, que ce soit dans les langues nationales ou à l'école, ils ont la possibilité de revendiquer leurs droits lorsque ces droits sont violés. Quand vous connaissez vos droits et que vos droits sont violés, vous pouvez les revendiquer. Et en les revendiquant, vous donnez corps à la mise en œuvre de l'obligation de respect, de protection du droit qui incombe à l'État. Parce que si nous avons des juridictions qui ne sont pas consultées, si nous avons des juridictions, si nous avons une coupe constitutionnelle qui n'est pas saisie, si nous avons des tribunaux dans nos communautés qui ne sont pas saisies, c'est parce que les citoyens ne savent pas comment saisir ces juridictions. Et il y a un mythe autour du droit, il y a un mythe autour de la juridiction. Vous voyez un homme qui est habillé en robe noire, qui dit que lorsqu'il meurt, on ne le lentère pas comme tous les autres. Est-ce que vous avez la flexibilité qu'il faut ? Est-ce qu'il est ouvert ? Ce sont des questions que vous vous posez. Et généralement, le truc se trouve également au niveau du fait que lorsque vous vous rendez aujourd'hui dans la juridiction, les gens sont crispés. On vous dit non, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, c'est réservé pour les avocats, c'est réservé pour les collaborateurs d'avocats. Vous, vous ne pouvez que vous asseoir derrière, venir là-bas. Vous avez un monsieur qui met son chapeau, il vient au tribunal et ne sachant rien, il garde son chapeau. Et un juge, un juge de 25 ans, lui dit mais enlevez votre chapeau comme si préalablement vous l'avez informé sur les comportements qu'il faut avoir lorsqu'on est dans une juridiction. Donc nous avons encore un véritable travail à faire et davantage, ça doit être à la base. En fait, pour réconcilier la population plutôt pour mettre ensemble la population et la justice. Oui, évidemment, évidemment. Et le travail se fera davantage à la base parce que l'expérience a montré que les enfants sont beaucoup plus flexibles à l'éducation. À un certain âge, on a la flexibilité, la facilité d'assimiler un certain nombre de choses, de les incorporer en nous et de les considérer comme étant des comportements normaux. Non pas des changements qui interviendront à un certain âge de votre vie, mais des comportements que vous avez depuis le bas âge. Quand on parle de droits humains, des services de base, des services de base dont les femmes ont besoin, le droit à la santé, c'est quoi le droit à la santé ? Le droit à la santé, l'Organisation des Nations Unies l'a dit, ce n'est pas seulement la possibilité de se sentir bien, c'est également le bien-être physique, mental et psychologique. Et c'est tout cela. Lorsque les gens ne savent pas, c'est quoi leur santé ? Pourquoi vous voulez-vous qu'ils aillent demander leur droit ? Le droit. Donc nous avons aujourd'hui à demander à l'État, à faire des plaidoyers à l'État pour que l'article 40 de la Constitution, qui parle de l'éducation aux droits humains, soit respectée et soit... Parce qu'on parle de droit programme. Le droit d'éducation aujourd'hui, c'est considéré comme étant un droit programme. Donc l'État le met en œuvre en fonction de ses moyens. Mais au-delà de ça, nous-mêmes, citoyens, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité qui nous incombe voudrait que nous puissions nous approprier nos propres droits et que nous respectons les droits de ceux qui nous entourent. Et nous avons encore les organisations de la société civile qui jouent un rôle important. Un rôle important d'éducation aux droits humains. Vous avez Amnesty International, vous avez plusieurs organisations qui travaillent dans ce sens. Nous avons donc les encouragé. Et invite également la diplomatie. Parce que c'est également important que la diplomatie, le système des Nations Unies, ne se contente pas seulement de faire des activités de surface, mais aille à la profondeur pour toucher effectivement les réalités que vivent nos populations dans les communautés. Merci beaucoup, Konaïd, pour ces éclairages. Nous allons suivre un élément que vous avez réalisé à l'Élat. Donc vous avez questionné quelques citoyens. Oui, des femmes et des hommes. C'est vrai qu'on apporte beaucoup d'hommes, mais il y a un homme pour parler des droits des femmes. Selon eux, est-ce qu'un mythe ou une réalité ? Illusion ou réalité ? Voilà. On suit l'élément et on revient. Je ne dirais pas que les droits des femmes. Les femmes ont déjà une satisfaction par rapport à leurs droits, surtout les plans dans le pays. Mais c'est déjà bien qu'elles prennent conscience de leurs droits et qu'elles se battent pour s'effrayer une place dans la société. Je ne pourrais pas dire que les droits des femmes sont aujourd'hui un acquis, d'autant que l'association civile que je représente, la plateforme que je représente, se bat pour l'égalité, l'équité et la promotion des droits des femmes au Bénin. C'est un combat de longue haleine, puisque pour pouvoir réduire les cas entre les femmes et les hommes, dans les statistiques, il faut au moins un siècle, environ un siècle. Donc, le combat ne fait que commencer. Ça n'a pas été facile, mais quand même, il y a eu des avancées, quand je crois ne serait-ce que le droit à la femme de voter. C'est récent, mais c'est un droit reconnu. Quand nous prenons le droit à l'égalité des femmes, c'est déjà réel, même si dans la pratique, nous constatons des poches de résistance. Quand nous prenons le droit à la femme, à la planification familiale, le protocole de Maputo qui vient remettre au cœur des débats politiques le droit à la femme de disposer de ce droit. Nous avons le droit à l'éducation des filles, ce combat se mène depuis des années. Nous avons le droit à l'épanouissement de la femme. Je ne pourrais pas dire que c'est de l'illusion, je ne pourrais pas dire aussi que c'est de la réalité. Jusque si on y croit, je pense que ça va changer. Déjà qu'il y a des réformes qui sont mises en cours, déjà qu'il y a des activités qui sont déjà faites à l'endroit des femmes. Beaucoup de choses se font à l'endroit de la femme. C'est vrai, ça va prendre du temps. La question des droits de l'homme ou de la femme en général, c'est une question perpétuelle qui ne va pas finir du jour au lendemain. C'est un combat, c'est un idéal au fait à atteindre. Nous assistons à la mise en place de beaucoup de réseaux, aussi bien au niveau des organisations de la société civile que des différentes institutions d'État, que les femmes sont en train de prendre conscience de ce qu'est réellement leurs droits et surtout comment se fait une place dans cette société où tous les droits sont d'office donnés aux hommes. C'est une réalité, mais une réalité pour celle qui peut se battre pour défendre ses droits et une illusion pour celle qui n'est pas en mesure de s'assumer. Je pense que ça ne viendra pas de si tôt. Parce que la première chose à faire, c'est d'assurer l'indépendance de la femme, l'indépendance financière. Parce que même la femme, quand elle est au courant de ses droits, elle ne peut pas les revendiquer si elle est soumise, si elle est dépendante. Et généralement, les femmes sont dépendantes de leur mari, de leur famille. Pour moi, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. Oui, c'est vrai, c'est un peu galvaudé. Chaque ONG fait son beurre autour, il y a des programmes. Dans tout ce qu'il y a dans ce monde comme malheur, il y a toujours ceux à qui ça profite. On est d'accord. Quand le mal hésite, il y aura forcément des financements. Mais nous n'allons pas regarder ce côté de la chose, mais nous allons plutôt regarder l'impact de ces actions sur le respect, la promotion de ces droits. C'est à la femme aussi de dire « je suis capable, je ne suis pas faite que du maquillage, j'ai du contenu ». Et que dans chaque domaine, la femme doit pouvoir se positionner, exceller. Ce que je sais depuis que je mène mon combat pour les droits de l'homme en général, aucun droit ne sort droit. Aucun droit ne sort droit. Tout droit s'arrache. Et pour arracher un droit, il faut avoir de l'assurance, se connaître soi-même, se découvrir et de dire « voilà le chemin par lequel je dois passer pour atteindre mes objectifs ». Voilà, c'était donc l'avis de quelques citoyens sur le sujet, en tout cas des personnes qui luttent pour les droits des femmes, les droits de l'homme tout simplement. Alors Edwige ? Alors, en suivant l'élément, j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes déjà qui savent réellement ce que c'est que le « oui-mas », d'accord ? Et ce que c'est que défendre les droits de la femme. C'est vrai, on ne finira jamais d'en parler. À quoi ça sert une journée du « oui-mas », beaucoup diront que « mais il ne faut pas attendre forcément une journée pour pouvoir célébrer les droits des femmes et tout ». Mais on l'a dit le long à l'âge, ce n'est pas forcément aujourd'hui que les luttes ont commencé, les luttes se poursuivront également après cette journée. Mais c'est juste pour pouvoir faire un bilan, d'accord, des acquis et faire dans le même temps une projection dans le futur. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Qu'est-ce qu'il faut retrancher pour que la sauce soit parfaite ? Et on ne finira jamais. La sauce sera parfaite un jour ? Ah oui, la sauce sera parfaite un jour. Ce qui est sur la vie, c'est un idéal qu'on essaie de voir au fur et à mesure qu'on va acquérir, par exemple, une lutte. Il y aura une autre lutte qui nous attend. La vie, c'est comme ça. Oui, il y a plusieurs générations de droits, je crois qu'on l'a dit. Donc, chaque fois qu'on gagne une lutte, qu'on acquiert un droit, il y a d'autres qu'on vise davantage pour le respect, la promotion et l'épanouissement de la femme. Les interventions, les intervenants connaissent leurs droits. Il y en a qui sont activement engagés pour la promotion des droits de la femme, on l'a senti. Et qui sont unanimes sur le fait que pour réussir cette lutte, il faut éduquer aux droits humains. Il faut que la femme soit autonome, soit épanouie. Parce que même quand elle connaît ses droits, qu'elle ne connaît peut-être pas comment les revendiquer ou qu'elle n'a pas les moyens. Il y a maître Gopin Yankadia, je me permets de la citer, qui a dit au cours d'une émission que ce qui fait que les femmes sont réticentes quand il y a violation des droits humains, quand il y a violence physique, c'est parfois le fait de n'avoir pas des moyens de se prendre en charge. Parce qu'on se demande si on quitte, si on dénonce le violent, le monsieur qui va prendre en charge les enfants. Comment est-ce qu'on va s'en sortir quand on n'avait pas l'habitude de travailler, de gagner quelque chose, quand on n'est pas financièrement autonome. C'est ce qui fait que les femmes, aujourd'hui, continuent de laisser passer les violations de leurs droits parce qu'elles ne sont pas autonomes. Elles n'ont pas cette confiance en elles. Elles n'ont pas ces ressources et cette capacité de se dire, ah oui, je peux. C'est de mon intégrité physique, corporelle, mentale qu'il s'agit. Et donc, il faut que ce soit, que je puisse préserver ça, que je puisse, quand il y a violation, dénoncer et que j'ai les moyens de me prendre en charge et de passer cette étape afin de grandir davantage. Voilà. Merci Brunel. Alors, autonomisation de la femme, on ne cessera jamais d'en parler. Et c'est un réel problème en ce sens qu'il y a un certain nombre de femmes qui connaissent quand même leurs droits, mais qui n'arrivent pas à militer pour, qui n'arrivent pas à œuvrer pour le respect de ces droits-là, juste parce qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. Et ce travail doit être mené à la base. Le travail de l'autonomisation de la femme doit être mené à la base. En ce sens que, déjà, à la maison, aux enfants, on leur apprend que, voilà, la femme aussi, elle est capable de travailler, elle est capable d'aller se chercher, de revenir, d'avoir ses propres moyens, de s'aguerrer pour pouvoir vivre comme l'homme dans la société, pour pouvoir être capable de prendre en charge ses enfants à elle toute seule. Donc, c'est un combat qui doit être mené chaque jour. Et pour revenir à la question, à quoi ça sert la journée de la femme? La journée de la femme, c'est simplement à rappeler la lutte qui a été faite par, de ne pas les préconnés depuis la base, et à réajuster, je dirais, au fur et à mesure, ce qu'il faut corriger. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles facettes que nous découvrons et qu'il faut ajouter... Ajuster pour que la femme soit respectée. Voilà, exactement. Et pour finir, je dirais que nous devons, dans un premier temps, continuer la vulgarisation des droits de la femme dans toutes les communautés, en fait, à l'endroit de toutes les couches de la société, que ça soit en ville, que ça soit en milieu rural, pour que les femmes, dans un premier temps, puissent prendre conscience de leurs droits. Et de l'autre côté, nous devons œuvrer pour l'autonomisation efficace de la femme. Et c'est pour ça que le Centre pour l'entrepreneuriat et le développement social va dans ce sens, en accompagnant les femmes dans les milieux ruraux, dans le développement de leurs activités génératrices de revenus pour de meilleurs résultats. Et les femmes, les jeunes filles, à aller vers l'entrepreneuriat. Et je dirais que toutes les femmes sont capables d'être ce qu'elles veulent être en réalité. Et Oprah Winfrey, pour la citer, l'a dit, « You become what you believe. » Vous devenez ce que vous pensez être. Vous devenez ce que vous voulez être. Alors, je voudrais solliciter, nous, les femmes, à ne pas baisser la garde, a toujours continué à avancer la tête haute pour que cette lutte soit... Pour que pour réajuster la sauce, comme la vie, elle vit, je perds. Pour que la sauce soit parfaite un jour. Voilà, ça soit parfaite un jour. Merci beaucoup, Ren. Connay, je vous donne la parole tout à l'heure, mais je raccompagne Ren Aïkiou, qui est d'ailleurs la vice-présidente de l'ONGCEDS, Centre pour l'entrepreneuriat et le développement social, pour recevoir un autre invité sur le plateau. Elle est installée chez Fiatou. Sani. Sani. Merci. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'ONG Jeune fille mère engagée. Tout à fait. Alors, Konaïd, je prends rapidement vos réactions par rapport à l'élément, les réactions de cette dame-là et de ces hommes sur les droits des femmes. Alors, c'est l'idéal. Les droits des femmes, on l'a dit et on ne va jamais cesser de le rappeler. C'est un idéal à atteindre. C'est une lutte que nous devons perpétuer tant que nous sommes là. Elles l'ont bien dit. Moi, j'étais heureux de savoir que nous avons des femmes qui sont conscientes de ce qu'on appelle le droit de la femme. qui savent ce qu'il faut faire pour les revendiquer. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'il ne suffit pas de connaître ses droits. Il ne suffit pas de pouvoir aller sur les chaînes de télévision, de donner des interviews et de parler des droits de la femme. Il est important, d'abord pour nous-mêmes, de savoir revendiquer nos droits. De savoir revendiquer nos droits. Parce que, si je prends ce plateau, vous avez forcément été victime d'une violation de vos droits. Mais combien parmi vous ont pu saisir les juridictions ? Combien parmi vous ont pu essayer de revendiquer la violation de ces droits ? C'est pour cela que je voudrais revenir sur la question de la revendication des droits de la femme. Mais sur la question de pourquoi un 8 mars. La Journée internationale des droits de la femme, elles l'ont dit tout à l'heure, ce n'est pas une fête, ce n'est pas une journée consacrée à la magnificence de la femme. C'est une journée qui a été consacrée et qui permet de célébrer les grandes avancées, les grandes victoires que nous avons connues en matière de reconnaissance des droits de la femme, qui nous permet de prendre le pouls, la température des droits de la femme sous nos cieux, de nous demander quel est le niveau de réalisation des droits de la femme au Bénin. Est-ce que sur le plan des droits civils et politiques, est-ce que les femmes ont droit au vote ? Est-ce que les femmes ont droit à l'eau ? Est-ce qu'elles bénéficient de ce droit qui est fondamental et qui garantit la vitalité ? C'est ce que nous devons nous demander. Et à partir de ça, on va se projeter, se dire, voilà, d'ici deux ans, d'ici trois ans, il faut que nous puissions atteindre un objectif. Et en fonction de ça, on va établir un plan défini des activités, des initiatives que nous devons, et mettre les moyens, surtout les moyens. Très bien. Comment revendiquer ces droits ? Nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant, chez Fiatou, vous qui êtes avec les mères, disons, les jeunes filles mères et autres, la question de la connaissance des droits, justement, on en parle, est-ce qu'elle est réelle avec elles ? Avec les... Bonjour, bonjour à tous et merci pour m'avoir invitée. Avec les jeunes filles mères, c'est souvent compliqué. D'accord. Parce qu'on se dit, d'abord, elle est jeune fille, d'abord, jeune fille, parce que tu es sous la tutelle de tes parents. Bien sûr. Et que tu es toujours dépendante des parents. Et par la chance des choses, tu deviens mère. Donc, tout de suite, nous avons eu des cas comme ça, où elles n'ont pas même le droit d'aller dans un atelier d'apprentissage. Parce que la patronne ou le patron dit, je ne veux pas garder une fille et un enfant à la fois. Là, c'est une discrimination. Tout de suite, elles se sentent lésées, elles se sentent marginalisées. On dit que la jeune fille, c'est homme qui a chéché. C'est ça. Donc, ces droits sont bafoués. Pourquoi ? Parce que j'ai un enfant, je n'ai pas le même droit d'apprendre un métier, je n'ai pas le même droit d'aller peut-être au travail et déposer mon enfant à côté. Ce n'est pas comme si l'enfant allait m'empêcher de faire mon travail. C'est seulement la femme qui n'est pas consciente qu'elle doit atteindre un objectif, qu'elle va prendre comme à Libye, que l'enfant n'empêche de travailler. Donc, la plupart du temps, elles savent qu'elles doivent faire quelque chose, mais la façon dont les gens les abordent, le regard même qu'on porte sur elles, déjà pose une barrière pour elles. Elles ne peuvent même pas parler parce qu'elles se disent déjà, elles vont dire, c'est moi-même que j'ai cherché. Toi, jeune fille, à 15 ans, tu tombes enceinte et tu vas manger les gros poissons. Et voilà, tu te sens piégée et tu ne peux pas parler. Oui, c'est ça. Alors, quelle stratégie, justement, il faut avoir? Parce que quand on ne connaît pas ces droits, si on n'arrive pas... Et ces personnes-là ont du mal aussi à les faire revendiquer. Tout à l'heure, on parlait de revendication de ces droits. Quand, justement, on se met déjà à l'écart soi-même, compte tenu de toutes ces barrières que certaines ont déjà eues, disons, avec d'autres personnes, on n'a plus envie d'avancer aussi. La phrase que j'ai l'habitude de dire à mes membres, c'est « Si tu es capable de garder un enfant tout seul, tu peux gérer une nation. » Parce que toi seul, déjà, tu arrives à jouer le rôle de deux personnes. C'est un poids que plusieurs personnes ignorent. Une jeune fille. Je dis, j'aime le thème, là, on dit non, de dire la femme, non. La jeune fille qui, on se dit, normalement, c'est l'étape où elle devait se connaître, aller en boîte, aller faire des shows avec les amis. C'est là qu'elle devient mère. Et le monsieur fuit les responsabilités. Ou soit c'est le papa qui l'enceinte. On a eu des cas comme ça. Le papa qui l'enceinte et qui lui refuse de dire à la maman que c'est lui. De dire que c'est son petit ami qui l'enceinte et qui a fui. Elle est là dans ce cas-là. Moi, je dis toujours, si tu te réveilles chaque matin et que tu arrives à nourrir un enfant et te nourris toi-même, même si c'est avec 100 francs, tu es capable de diriger au monde. Parce que trouver même 100 francs, ce n'est pas facile soi-même. Et ensuite, nourris un enfant. Pire quand c'est des jumeaux. D'ailleurs, oui, pire quand c'est des jumeaux parce que vous êtes avec eux ce matin. Voilà, je pars partout avec eux. Même si je dois aller à Lokosa, Boykan, Nati Tengu, je m'envole avec eux parce que c'est eux. C'est moi. Je les ai portés. Mais pourquoi avoir honte ? Je réclame mon droit d'être une fille mère épanouie. Pas parce que je suis une fille mère. Moi aussi, je suis une femme maintenant. Non, 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 non. Parce qu'il faut se connaître soi-même. Il faut connaître ses limites et pouvoir les dépasser. Parce que si tu ne sais pas que tu peux atteindre le portail, tu vas te dire, je m'arrête au salon. Mais si tu peux atteindre le portail, il faut viser le marché. Il faut viser l'arrondissement. Il faut viser loin. Parce qu'en visant loin que tu as déjà le minimum, le strict minimum. Mais si tu vises le strict minimum, tu ne vas pas te déplacer. Tu ne vas pas quitter ta zone de confort. Tu ne pourras pas aller au-delà de ce que toi, tu désires. Si chaque matin, tu dis, je voudrais avoir un pain de 100 francs pour mon enfant, je suis sûre qu'on te donnera pour 25 francs. Parce qu'on se dira, c'est parce que tu n'as pas besoin de beaucoup, que tu te limites à seulement 100 francs. Alors que tu vas te nourrir, les parents te disent, plus que tu es de la mère. C'est ça que tu es âgée, assez âgée pour prendre soin de toi. Bien. Alors, avant de poursuivre, je voudrais quand même, dites-moi Edwige, vous qui êtes sur le terrain aussi avec ces femmes dans la vulgarisation de leurs droits et autres, quelle est la situation la plus difficile à laquelle, disons, vous avez été confrontée ? Juste une petite anecdote et comment, finalement, est-ce que ça s'est réglé ? Alors, merci beaucoup pour la question. Le véritable problème, le problème avec les femmes, c'est qu'elles ne sont pas disponibles, en fait, à écouter. Elles se disent, bon, elles sont venues encore pour dire ce que tout le temps on entend. Mais ce n'est pas forcément tout le temps ce que vous entendez qu'on est venu dire. Même si c'est le cas, il y a forcément quelque chose que vous ne savez pas. Donc, le véritable problème, c'est la disponibilité de ces femmes-là. L'engagement elle-même, c'est-à-dire la pression qu'elles mettent sur elles-mêmes pour pouvoir aller à la rencontre de leurs droits, à l'information. Elles ne se mettent... Il y a beaucoup de femmes qui se disent, bon, ça, ça nous servira à quoi ? Une petite histoire. Bon, une petite histoire, souvent, bon, FIAC, c'est dans Paracou, donc c'est souvent là-bas, dans le Borgou et tout, que nous faisons les trucs-là. Il suffit que, par exemple, dans les villages du Borgou, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont le droit, par exemple, de disposer de leur corps. Parce que nous sommes aussi beaucoup plus dans la santé de reproduction. On dit, la femme a le droit de se marier. La femme se marie. Quand la femme se marie, on dit, bon, nécessairement, elle doit faire un enfant. Si elle ne fait pas, même le regard de la société perd sur toi. Maintenant, il y a des droits, par contre, qui disent que la femme qui est mariée a le droit ou non d'avoir des enfants. C'est-à-dire, je peux choisir, par exemple, d'avoir ou non un enfant. Mais est-ce que vous-même d'abord, est-ce que vous concevez ça ? Donc, beaucoup de femmes, par exemple, ignore ça. C'est vrai que, même en ville, ce n'est pas encore répondu, mais c'est un droit de la femme. Tout comme l'homme peut dire, il y a des hommes qui disent, bon, je ne suis pas encore prête. Et la femme comprend, même si elle, elle est déjà prête. Mais pourquoi quand la femme dit, je ne suis pas encore prête, l'homme dit, mais c'est parce que tu ne m'aimes pas, parce que tu me trompes, parce que, parce que... Mais pourquoi ? Et c'est pas que c'est... C'est fréquent dans la société. Donc, c'est souvent à ce genre de situation que nous sommes confrontés. Beaucoup de femmes ignorent réellement ce qu'elles ont comme droit. Elles ignorent, on dit les droits humains, les droits humains, du fait que nous sommes humains, nous bénéficions tous de ça. Et, par exemple, ce qu'on peut me faire, je ne peux pas autoriser, par exemple, qu'on aime me gifler sans aucune raison, même si c'est avec raison. Mais si il y avait une raison, justement. Mais si je sais qu'il ne peut pas me gifler, et je ne peux pas non plus me gifler sans raison, mais même avec raison. Mais ça, c'est déjà un droit. Le droit de ne pas faire, par exemple, ce que je ne veux pas à autrui, c'est un droit. Donc, simplement, du fait que nous existons, nous devons, chaque fois, si nous essayons de faire le bien, je pense que nous essayons déjà de respecter le droit humain. Parce que le droit humain concourt au bien de tout être humain. Donc, c'est à peu près ça. Sur le terrain, il y a beaucoup de ces cas, c'est la non-disponibilité, surtout de ces femmes-là. Et en dehors de ça, les quelques-unes qu'on arrive à piocher et tout, en cours de chemin, se disent, mais si j'arrive à connaître mon droit, tel que vous le dites, mais l'accessibilité à la juridiction, comme vous l'avez dit, parce que, déjà, moi, je dis souvent, on dit, quand tu vas là-bas, par exemple, dans un tribunal même, la situation peut se retourner contre toi. C'est ça. C'est-à-dire, ils vont chercher, même des fois, quand tu suis des films, les gens font des argumentations pas possibles pour te déstabiliser, même si tu as raison. Si tu n'as pas le bon verbe dans la bouche, mais tu passes à côté. Donc, on se dit, j'irai là-bas avant encore, vraiment, me contredire jusqu'à ce que la situation sera retournée contre moi. Mais à quoi ça sert? Il vaut mieux régler à la merde. À la merde, je ne sais pas. La question, si vous permettez, la question de la sensibilisation avec les femmes pose également le problème qu'elles font parfois l'amalgame entre les activités politiques et les activités humanitaires. Les femmes sont tellement habituées dans le cadre des campagnes, des meetings, à recevoir quelque chose que même quand vous allez sur le terrain, quand vous étiez en train de parler, je riais parce que j'ai eu les mêmes difficultés. Aujourd'hui, moi, je préfère beaucoup plus la sensibilisation dans les écoles avec les clubs scolaires de l'Amnesty International parce que là, vous voyez, vous avez des jeunes filles, vous avez des jeunes garçons qui sont appelés à devenir femmes, mais quand ils connaissent leurs droits, parce que ce n'est pas que les femmes qu'on éduque là-bas aux droits humains, quand ils connaissent leurs droits en général, vous avez plus de facilité qu'en grandissant. Déjà à l'école, ils représentent leurs camarades, donc ils font de la vulgarisation. Quand vous n'êtes pas là, ils respectent leurs droits, ils veillent à ce que ces droits soient respectés. Et beaucoup plus sur la question de la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, vous animez des séances d'éducation aux droits humains où vous parlez des règles aux enfants qui sont en seconde, qui ont fait la classe de quatrième, de troisième, où on a parlé de reproduction. Et que vous sentez qu'ils ne sont pas encore informés, bien informés de ces droits-là. On parle de l'accès et du choix. La fille peut disposer de son corps comme elle veut. Le garçon également, aller aux planifications familiales, dire non au mariage forcé, avoir l'accès aux toilettes. Quand on est, on sait aujourd'hui que les filles, il y a des lieux où les filles ne vont pas à l'école quand elles sont en menstruation. Ça fait partie de leurs droits qu'ils sont violés, puisque les autorités doivent garantir l'accès aux soins de santé, aux infrastructures de qualité. Donc, il doit y avoir des toilettes. Et là, il faut tenir compte du sexe, l'accès à l'eau. Puisque quand on est en menstruation, les toilettes de femmes ne sont pas des toilettes de garçons. Ça ne doit pas être mélangé. Et quand on voit dans nos écoles, on voit les infrastructures. On ne peut pas avoir envie. Voilà, ça fait partie des violations des droits des filles. Et là, il faut éduquer les enfants à savoir que ça fait partie de leurs droits. Créer des clubs dans les écoles, pouvoir porter leur voix aux autorités des écoles, pour que les autorités également puissent porter la voix acquis de droit. Donc, c'est comme ça en faisant chaque jour des activités. Que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau... C'est vrai qu'avec les femmes, c'est un peu plus difficile. Elles n'ont pas le temps, elles ont leurs activités. Elles se disent, si je viens à ce rassemblement-là, je paie peut-être trois clients, trois clients. Qu'est-ce que je gagne ? Il faut y mettre de l'argent. Et quand il n'y a pas de l'argent, quand elles ne perçoivent pas, quand elles n'ont pas été victimes de violations, qu'elles ne perçoivent pas véritablement le bien fondé du sujet, de ce dont il s'agit. C'est compliqué de les sensibiliser. Mais on va y arriver, puisqu'il y a parmi elles, celles qui comprennent. Et quand vous finissez de sensibiliser, il faut mettre à disposition les outils. Quand vous parlez d'accès aux soins de santé, quand la femme est en couche, quand elle va à l'hôpital, la façon dont la sage-femme l'accueille, la façon dont on va la traiter, on voit nos sages-femmes, excusez-moi. Quand on va à l'hôpital, certaines, voilà, sages-femmes, ou certains agents de santé qui vous prennent la partie, surtout quand ce sont des jeunes filles, mères, oui, vous mangez la chose, on le voit là. Au lieu d'éduquer, c'est une occasion, une opportunité pour éduquer, échanger, éduquer la fille à être responsable vis-à-vis de son enfant et à se prendre en charge. Non, on ne commence pas à l'insulter. Toi, petite comme ça. Et ça fait que les enfants ont peur d'aller dans les centres de santé. Même quand vous sensibilisez les femmes sur ces questions-là, elles se disent, mais nous, on est ici, ici, on va là-bas, c'est la sage-femme qui va prendre soin de nous, elle va commencer par nos études, et nous-mêmes, on va réagir. Demain, ça va bien prendre soin de nous. Vous voyez, ça fait partie de plusieurs réalités sur le terrain, sur lesquelles on doit travailler véritablement pour faire avancer les questions des droits des femmes. Très bien. Alors, comment on revendique ces droits ? Il est presque 8h30 dans une minute. Néanmoins, comment on revendique ces droits ? Quand on voit que finalement, on les bafoue quand même, ou bien celui qui est en face, surtout pour ces femmes-là qui sont dans leur foyer et qui vont tout de suite en conflit avec leur homme, il ne faut pas également les faire sortir du foyer, parce que c'est important dans notre société d'avoir un mari et d'avoir quand même un certain statut, c'est ça, une unité de famille pour ne pas entrer en conflit aussi avec ces personnes-là. Alors, merci, merci. Revendiquer ces droits. Pour revendiquer ces droits, il faut d'abord les connaître. Bien sûr. Les connaître et savoir comment les revendiquer. La revendication d'un droit suppose préalablement la capacité à identifier la violation d'un droit. Et pour identifier la violation d'un droit, on l'a dit, et c'est fondamental, si vous ne connaissez pas votre droit, si vous ne connaissez pas l'instrument qui le protège, vous ne pouvez pas savoir que ce droit a été violé. La première chose à savoir, lorsque vous êtes victime d'une violation, c'est d'essayer d'identifier la règle, la règle normale par rapport à laquelle votre droit a été violé. Et aujourd'hui, on a plusieurs mécanismes pour revendiquer les... Nous avons les centres de promotion sociale, auquel on peut se rapprocher, pour exposer le problème. Ces centres ont la possibilité de nous référer à d'autres juridictions, à d'autres instances qui peuvent mieux nous orienter. On a les commissariats dans nos communautés. On peut se rapprocher des commissariats. On a également les juridictions. Aujourd'hui, parce que le processus avec les commissariats peut se montrer parfois non efficace, parce que peut-être le jeune dont il est question, le vieux Aladi, dans le quartier, il maîtrise tous les policiers qui sont dans le commissariat. Vous y allez, on vous dit non, on vous dit non, attendez, on va régler ça après, on doit régler ça. Vous avez aujourd'hui la possibilité de saisir directement le parquet. Vous écrivez simplement une simple lettre, vous décrivez ce qui vous est arrivé, en quoi est-ce que cela est constitué d'une violation de vos droits. Et vous dites ce que vous voulez, vous envoyez ça au procureur, le procureur va s'en charger. Mais au-delà de ça, nous avons aujourd'hui la Commission béninoise des droits de l'homme, qui est une institution nationale, qui a été fondée sur une résolution des Nations Unies et qui travaille aujourd'hui au renforcement de la protection et du respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, la CBDH a digitalisé ce processus. Avant, vous étiez obligé d'écrire, de façon manuscritaire, d'aller déposer. Mais vous allez aujourd'hui sur le site de la Commission béninoise des droits de l'homme. Donc, vous pouvez automatiquement envoyer une plainte. C'est très facile. Et la Commission a la possibilité de vous assister devant les juridictions lorsque vous n'avez pas d'avocat. Mais au-delà de ça, nous avons la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui le juge suprême en matière de protection des droits de l'homme. C'est la Cour constitutionnelle qui est le juge, le garant de la Constitution. C'est dans la Constitution que nos différents droits ont été énoncés. Mais il y a également l'Institut national de la femme qui joue aujourd'hui un rôle fondamental dans l'aide des femmes victimes, dans l'assistance des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme a un statut de parti civil. Lorsqu'une femme est victime de violations liées au CES, notamment au CES, elle a l'Institut à la possibilité de se porter parti civil, soit d'assister la femme qui a déjà porté plainte ou de porter directement plainte, même lorsque la femme ne décide pas de porter plainte. Maintenant, nous avons également d'autres mécanismes, surtout le mécanisme d'aide psychosociale et juridictionnelle. Ce que vous allez détailler tout à l'heure, peut-être... Alors, Chefiat, dites-moi, avant peut-être de retrouver les enfants, dites-moi, est-ce que vous avez déjà, avec les filles mères, eu à revendiquer justement les droits et comment ça s'est passé ? La plupart du temps, nous travaillons sur la sensibilisation en ligne, les campagnes digitales. D'accord. Parce que toucher plus ça, c'est vrai, nous allons dans les communautés et nous ressensons les problèmes. Et puisque tout est digitalisé aujourd'hui, la cible est plus sur les réseaux. D'accord. Et même, comme bien même, nous allons dans les communautés, comme par exemple à Lokouba la dernière fois, dans la commune de Lalo, il y avait une dame là qui, elle était en apprentissage, c'est une jeune fille de 18 ans, elle était en apprentissage, quand le monsieur lui a menti. Moi, je le dis toujours, lui a menti, lui a dit, « Et si tu m'acceptes, je te paye tes formations. » Et elle a accepté, il a enceinté, il dit qu'on n'avait pas fait le programme d'avoir des enfants. Il a fui. Oui. Et elle a gardé la grossesse. Et puis elle a perdu également l'apprentissage, la formation. Elle s'est retrouvée avec un enfant. Au bout de trois mois, l'enfant est parti. Il revient le même homme pour demander pardon. Il avait des situations. Elle a accepté ? Il enceinte encore. C'est ça, parce qu'elles ne connaissent pas le droit. Elles ne savent pas que là... Mais là, est-ce que c'est question de droit ? Oui, parce que si elle avait la possibilité de porter plainte, par exemple, parce que la première fois est un viol. D'accord. Si elle avait eu la possibilité de... Pour elle, c'est que, « Pourquoi je vais porter plainte contre un homme ? » C'est un homme. Et là-bas... Il est déjà un peu plus... C'est l'homme. L'homme, moi, je suis le sexe faible. Et je ne peux pas dire, tant que je ne suis pas un homme et la société va me voir mal. Et quand l'enfant est mort, la famille, d'abord la famille, l'amidot, elle est avec sa tante. Moi, je ne peux pas garder, je ne peux pas te nourrir, nourrir encore un enfant. Un enfant. Donc, elle s'est retrouvée seule. Elle ne pouvait pas gérer l'enfant avec les maladies et autres. L'enfant est parti. Et ce même monsieur a l'audace de revenir. L'ancienneté. Mais là, il est resté. Il n'est pas resté. Il est reparti. J'espère que ça va bien se passer. Et aujourd'hui, son enfant a trois ans. Ah, bon. Ce garçon a trois ans. Et puis, elle est toujours là. Mais le monsieur n'est plus jamais revenu. Et puis, elle me demandait la dernière fois qu'on était reparti. Et si un joueur revient, il vous dit que c'est mon enfant. Oui. Pourquoi ? Ben, c'est son enfant. C'est son enfant. Et il va lui arracher l'enfant. Non. En fait, on ne peut pas arracher un enfant. On est dans un état de droite démocratique. Il faudra aller régler ça. On a un juge. Si il veut avoir la gale de l'enfant, il saisit le juge. Il saisit le juge. Mais bon, sur le terrain, est-ce que exactement sur le terrain ? Parce qu'il y a des familles, par exemple, quand tu dis, bon, vous, c'est pareil d'accord avec l'homme. L'homme te dit, tu veux partir avec mon enfant. Parle. Jean, quand il te dit pas, toi-même, tu sais ce qu'il y a dans le pas. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Parce qu'ils vont tout faire. Soit ils vont tuer l'enfant dans tes mains. Parce qu'il y a des familles comme ça. Et on dit, tu ne peux pas partir avec mon enfant. Je dois vous libérer pour recevoir une autre personne sur le plateau. D'accord. Et je voudrais quand même prendre votre mot très, très rapidement. Jeune fille mère, tu es capable de diriger le monde car tu as le pouvoir d'éduquer un enfant seul. Merci infiniment. Je suis à tous. Sonny, vous êtes la présidente de l'ONG, jeune fille mère engagée. Passez une bonne journée. Merci. Et bien de choses aux jumeaux. Merci beaucoup. Allez, Nafisato sur le plateau à présent. C'est la journée de la femme. Les femmes, à vous les honneurs. Elles sont à l'honneur et méritent bien qu'on leur accorde une attention particulière. Ce 8 mars, journée internationale de la femme ou encore journée internationale des droits de femmes pour célébrer le droit d'un être humain, du sexe féminin. Elles qui se battent au quotidien pour avoir une place d'honneur dans la société. Dans l'administration ou dans les tâches techniques, les femmes de E-Télé s'illustrent bien. À E-Télé ici, avec les femmes, généralement, ça se passe bien. Sauf que parfois, elles peuvent avoir quelques malcompréhensions avec les hommes aussi séparés. Je dirais qu'à E-Télé, il n'y a pas vraiment de problème avec les hommes par rapport aux droits des femmes. Il n'y a pas généralement de problème. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Essentiellement, nous travaillons avec des hommes. Il y a très peu de femmes dans le domaine, effectivement. Mais quand tu es l'exception qui vient ou bien quand tu es une femme qui vient, disons qu'avec ceux qui sont déjà là, avec ceux qui sont déjà là, ils accompagnent. Ils t'aiment de t'incrusté, de bien t'insérer. Je ne suis que des hommes, mais qui m'ont franchement donné l'occasion, qui m'ont permis de bien me sentir à l'aise dans ce domaine-là. C'est un métier où il y a des hommes, il y a des femmes. Comme vous l'avez dit, il faut se battre au quotidien pour prouver que, en tant que femme, on est à la vente d'or. On a le mérite et on peut travailler autant que les hommes. Donc, c'est l'amour. Quand on a l'amour, on a l'envie de faire la chose. On essaie, on ne regarde pas l'environnement. Comme on vient de le dire, on se bat au quotidien pour s'imposer. Et quand on est avec des hommes, on dit je suis une femme, il ne faudrait pas qu'on dise c'est une femme, c'est un homme. Et il faut dire également qu'à E-Télé, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Tout le monde est considéré comme journaliste. Petit à petit, les lignes de démarcation bougent. Et cela se sède bien ici, à E-Télé, où le personnel féminin est présent dans toutes les composantes de la chaîne. Sur un effectif de 44 agents, on dénombre des 7 femmes engagées qui font leur preuve. Je peux dire que c'est vrai que je suis dans un monde à dominance masculine, mais je ne le ressens pas du tout. Parce qu'ici, c'est au fou et au moulin à la fois. Donc, il faut être vraiment active pour pouvoir suivre le mouvement. Dans le milieu professionnel, heureusement, j'ai la chance de travailler avec des gens pas trop compliqués. Même si parfois, on gèle les joueurs, on arrive finalement à se comprendre. avec mon chapeau de responsable, au moins, j'ai le mérite de dire je veux tel chapitre pour que ça aille plus vite. Il faut dire qu'AE-Télé, c'est une famille. C'est vrai que les débuts, on n'est pas habitué à tout le monde. Mais avec le temps, on essaie de connaître tout le monde. Et au fil des jours, moi, je me dis à chaque fois, quand je vis ici, je me dis je vis en famille, je vis avec des frères, je vis avec des soeurs. Et c'est comme ça on fait le travail dans une ambiance où on a envie de le faire, on vous encourage à donner le meilleur de vous-même. Quand on est femme, il faut savoir d'abord avoir cette patience, l'humilité et essayer de le voir et tout le temps parce que, comme je le dis, l'humeur dépend de la personne. Mais malgré ces exemples de femmes qui défient les stéréotypes, elles se hâtent parfois à certaines difficultés. L'agenda professionnel prend le dessus sur celui personnel. Comme partout, un peu partout, d'ailleurs, aujourd'hui, les heures de travail ne sont pas respectées. On dépasse un peu plus les heures normales, ce qui fait que certaines femmes, celles qui ont quand même déjà un foyer, celles qui ont d'autres activités, elles ont du mal à s'en sortir. Il faut dire que ce n'est pas du tout facile, mais comment le dire, vouloir, c'est pour voir. Disons que je prépare déjà ma journée la veille, parce que la veille, déjà, je fais les petits trucs de la maison que je sais que j'aurai à leser en matinée pour être là plus tôt et voir un peu avec mon équipe. qu'elles soient responsables ou pas, ces femmes trouvent du plaisir dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes et en elles se dégage un sentiment. De la fierté, parce que moi, effectivement, c'est mon premier boulot et je me suis dit que le directeur de la maison n'a pas regardé que mon jeune âge et qu'il a eu confiance, parce qu'il s'agit de confiance essentiellement. On essaie au jour le jour de ne pas tromper ou bien trahir la confiance qu'il a eu en nous parce que c'est déjà énorme. Tout le monde n'a pas l'occasion de t'accepter non seulement jeune et en plus avec le fait que tu sois femme, dans la majeure partie du temps, on pourra faire ce que l'on fait. Il s'agit juste pour nous maintenant de là où l'homme peut allier la force d'allier notre intelligence. Je peux dire qu'il faut se sentir fier parce que vraiment à un jeune âge je n'ai pas vraiment donné d'avoir des responsabilités de se voir confier des responsabilités. Je pense que lorsqu'on a l'opportunité il faut quand même y mettre toute la rigueur possible pour pouvoir donner satisfaction à ceux qui vous ont fait confiance et pour pouvoir être fiers de soi même par le travail accompli, le travail d'aujourd'hui. Pour celles qui ont envie d'être autonome, qui ont envie de faire les choses par elles-mêmes, je dirais juste poursuivez vos rêves, continuez et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Je conseillerais surtout la persévérance et la tempérance et le travail bien fait. le travail bien fait. C'est ce qui paye en fait. Je pense que chaque femme ou que nous sois nous, quel qu'on soit le secteur d'activité, nous devons prendre des exemples sur les autres, nous devons chercher à nous faire et à laisser les traces partout où nous passons. Nous, hommes, nous disons bonne journée aux femmes d'ici et d'ailleurs pour les rendre meilleures dans le bonheur et la bonne humeur. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons car la vie c'est vous. Voilà, vous venez donc de voir le clin d'oeil Café Amérique au Koupéli à toutes ces femmes-là qui travaillent à E-Télé. Bon, il y en a qui sont sur le plateau. Nafisa Tsu, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, juste un mot sur l'élément. Bon, c'est un élément que j'ai aimé et je ne voyais pas les femmes parler. Bon, souvent quand on s'approche des femmes, on dit venez parler, elles disent non, je ne veux pas parler. Ils voyaient la caméra et tout. Et c'est les hommes qui osent. Mais aujourd'hui, les femmes aussi se dévoilent. C'est déjà bien. Merci. Allez, là, merci à Amérique pour ce clin d'oeil à toutes les femmes de E-Télé. Ça permet de voir celles qui sont hors caméra, celles qui travaillent pour que vous puissiez nous voir, nous, devant la télé et toute l'équipe administrative. C'est la fête des femmes, c'est la célébration des droits des femmes et c'est bien qu'elles aient pu s'exprimer et dire comment est-ce que ça fonctionne ici. Merci donc à Amérique pour la réalisation de cet élément et félicitations donc à toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre, comme on le dit, c'est la journée des droits des femmes, sachez que vous avez les mêmes droits et que nous allons faire en sorte que la sauce soit parfaite. Tu reviens toujours. Alors, nous allons partir, Afissa, tout pour les messages. Nous avons quelques messages ce matin, d'autres pensent que c'est une illusion, d'autres pensent que c'est une réalité. Donc, les avis seront toujours partagés. Très bien. Nous allons commencer par celui de Gloria Bocosa. Oui. Tout homme se tait à ses droits et devoirs. De la même manière qu'on prône les droits et devoirs de l'enfant, il en est de même pour la femme telle que le droit au travail, le droit à un revenu, le droit de participer aux différentes fautes ou législations. On voit également des femmes qui pratiquent ou qui se forment dans les métiers qui se disent en quelque sorte métier d'homme. On a des femmes fonctionnaires de nos jours, des députés, des avocats. Donc, pour moi, le droit de la femme est une réalité et on le vit tous les jours. Bien. Un autre message ? La femme est d'une imposition douce, sans droits proprement dites. Elles savent se démarquer. Avec les droits qu'on leur croit sous ce siècle-là, je m'interroge sur l'avenir. Aujourd'hui, elles savent tout faire. Pourquoi ils s'interrogent sur l'avenir ? Qu'est-ce qui l'inquiète ? Peut-être que les femmes seront plus autoritaires que les hommes. Que les hommes. Bon, pourquoi pas ? Le message vient de Jeannot Dopeon. Ok. Il y a Clète Amounsou qui nous dit Moi, je dirais une réalité dans la mesure où aujourd'hui les autorités œuvrent à ce que les femmes recouvrent leur liberté dans plusieurs domaines, en l'occurrence dans les instances de décision politique. Bien. Merci, Clète Amounsou, Jeannot. Un mot sur ce message, Konaïd ? On peut se poser beaucoup de questions. Surtout, le monsieur qui s'est demandé que nous réserve l'avenir. Je me pose également cette question souvent. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Jusqu'où ? Est-ce que d'ici quelques années ? Parce que je l'ai fait. J'ai demandé à une femme récemment de demander à la Cour constitutionnelle de rendre la dot égalitaire pour que désormais l'homme puisse également pouvoir bénéficier de la dot de la part de sa future compagne. parce que c'est également une question d'égalité et l'égalité c'est ça pour des personnes qui sont dans les mêmes circonstances il faut leur appliquer des mêmes règles et on dit que chez nous la dot a un caractère symbolique. Symbolique. Vous voyez ? Symbolique. parce que pour le moment c'est l'homme qui demande la dot pour le moment 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 parce que la femme demande la dot la dot ne vient pas bon écoutez on va parler de la dot allons-y sur le message il y a Temos qui nous dit que c'est une illusion peu de femmes oeuvrent à réaliser leurs droits il ne suffit pas de dire qu'on a des droits il faut le réaliser il faut le mériter le bonheur s'arrache personne ne vous donnera vos droits si vous ne faites rien pour les avoir absolument et nous l'avons dit d'ailleurs sur ce plateau on poursuit bonjour Télé je passe ce matin pour souhaiter bonne fête à tous les moments du monde et que Dieu leur raconte la santé aussi prolonge leur existence sur terre et il y a un second aussi qui nous dit qu'il souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier voilà merci Fabrice depuis le Burkina Fabrice depuis le Burkina merci à lui le dernier message vient de Marie les droits des femmes étaient autrefois illusions une illusion qui ne risquait pas de devenir réalité autrefois les droits des femmes étaient bafoués la femme devait juste être soumise c'était ça ou rien elle n'avait pas le droit de prendre des décisions de parler de travailler mais aujourd'hui la femme est considérée dans tous les domaines bien qu'elle soit soumise elle peut travailler elle est libre de donner son opinion elle est aujourd'hui avec l'évolution du monde on remarque que les droits des femmes sont respectés il y a beaucoup de lois qui protègent la femme très bien beaucoup de lois qui protègent la femme d'ailleurs donc faites attention chers hommes si vous ne voulez pas tomber sur le coup de la loi alors la pensée de ce matin vous voulez réagir qu'on a eu j'ai déjà l'impression d'accord j'ai une femme également qui viole les droits des femmes parce que c'est facile de dire tout le temps que ce sont les hommes qui violent les droits des hommes il faut que nous femmes pendant que nous sommes dans la lutte pour la légalité pour le respect la promotion de nos droits qu'il n'y ait pas des femmes qui passent par derrière pour anéantir nos efforts pour amoindrir nos efforts et plomber la lutte pour se battre aussi il faut d'abord connaître ses droits oui on l'a dit suffisamment la pensée de ce matin nous vient de Gandhi appeler les femmes le cesse faible est une diffamation c'est l'injustice de l'homme envers la femme si la non-violence est la loi de l'humanité l'avenir appartient aux femmes c'est ça appeler les femmes le cesse faible est une diffamation c'est l'injustice de l'homme envers la femme si la non-violence est la loi de l'humanité l'avenir appartient aux femmes un mot sur cette pensée de Gandhi Alilas l'avenir appartient aux femmes puisque les femmes naturellement prônent la douceur prônent l'attention la non-violence la non-discrimination puisqu'elles s'assurent elles se battent aujourd'hui pour faire respecter leurs droits et pour qu'il y ait l'égalité et donc l'avenir appartient aux femmes parce qu'avec elles on est sûr que sur le plan économique et sur le plan du développement social et sur tous les plans elles pourront ensemble avec leur contribution arriver à atteindre les objectifs merci pour cette belle pensée on dit la non-violence si c'est qu'il n'y a pas de violence sur terre par exemple au Bénin c'est que toutes les femmes arrivent quand même à atteindre un idéal c'est à dire que la femme peut être par exemple battue une femme qui a peur d'être battue ne va forcément pas exprimer ce qu'elle ressent donc s'il y a non-violence par exemple dans un couple je suis sûre que la femme arrivée à mieux s'exprimer d'accord à mieux donner son potentiel pour quand même les femmes justement l'autre côté également nous sommes plus de 52% de la population d'accord la femme et puis elle est presque partout à la fois et bien si déjà nous minimisons cette femme là donc si le 52% quitte le 100% il restera combien 48% 48% à lui seul fera quoi mais rien donc ils feront beaucoup de choses parce qu'en fait on dit alors je vais accoucher seulement j'ai dit mon mari assume tout les enfants tout 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 moi je me laisse je dors je me coure je ne fais même je ne balle même pas la chose 48% est-ce que tu pourras le faire non en fait c'est une complémentarité en dehors de l'égalité il y a la complémentarité et quand on arrive à comprendre ça c'est bon et elle aussi elle a dit tout à l'heure il faut que les femmes soient réellement acteurs et auteurs de leur développement si je veux que mon autre ma autre voisine me met les bâtons dans les roues mais ça ne marchera pas et la femme est souvent l'ennemi de la femme ça il ne faut pas oublier il faut revenir sur ça en fait l'idée de l'objectif des droits de l'homme de façon générale d'abord c'est d'atteindre la dignité de la personne humaine et c'est ça qui est au centre de tout ce que nous appelons droit de l'homme droit de la femme travailler pour que l'égalité la non-violence soit effectivement installée dans notre société quand on dit dit que l'avenir appartient aux femmes c'est l'histoire des droits de l'homme autant de de babylone autant la chasse de modé avec les gens que nous avons connus dans l'histoire ces gens avaient espoir que un jour les hommes pourront jouir pleinement de leurs droits que les jeunes pourront faire recours à leurs droits revendiquer leurs droits alors dit aujourd'hui que l'avenir appartient aux femmes c'est croire c'est une conviction que d'ici quelques années les droits des femmes seront respectés qu'elles seront épanouies que leur dignité leur sera donnée la fissette exactement il faut retenir que Gandhi est né le 2 octobre 1869 et mort assassiné le 30 janvier 1948 il est un dirigeant politique important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays très bien merci pour ces détails alors autre chose oui l'histoire très rapidement avant de boucler la journée internationale des droits des femmes est apparue dans le contexte des mouvements sociaux plutôt au tournant du 20ème siècle en Amérique du Nord et en Europe l'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes la création d'une journée internationale des droits des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la Conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire Merci beaucoup Nafissette je voulais compléter donc vos informations avec ces trois femmes là dans la lutte pour les droits des femmes il s'agit d'Angela Davis née en 1944 l'une des grandes figures du mouvement des droits donc civiques américains nous avons son image elle dit je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer je change tout simplement les choses que je ne peux pas accepter et il y a également Ruth Ginsburg femme emblématique oui voilà donc son image pour les droits des femmes elle aura inspiré de nombreuses femmes défendues de nombreuses causes pour l'égalité des sexes et fait aujourd'hui partie intégrante du paysage de la pop culture américaine et également Mona El-Tawé figure moderne féministe donc c'est une journaliste américano-égyptienne qui milite particulièrement pour l'émancipation de la femme musulmane elle a publié un livre qui n'a pas manqué de faire polémique c'est vrai foulard et hymène pourquoi le moyen l'Orient doit faire sa révolution sexuelle voilà donc l'image de trois dames qui ont lutté ou bien qui luttent toujours pour les droits des femmes dans différentes régions du monde entier c'est à dire que la lutte est mondiale tout simplement alors un mot très rapidement pour moi je voudrais je voudrais simplement revenir sur la citation de Davis l'américaine qui dit que nous devons travailler simplement à changer les choses que nous ne pouvons pas accepter les choses qui sont contre l'ordre des choses qui sont contre les droits fondamentaux qui sont complètement à l'antipode de tout ce que nous avons comme instrument de protection des droits de l'homme que ce soit dans notre pays dans la région ou au niveau universel merci beaucoup Edwige alors en guise de conclusion moi je dirais simplement femme travaille à être ce que tu veux quoi genre travaille à être ce que tu veux et sois un exemple pour que le monde entier te reconnaisse ta place la place que la femme veut les droits que nous revendiquons ça se mérite donc travaille pour que le monde entier te reconnaisse à ta juste place merci très bien Alilat il nous reste encore beaucoup à faire soyons engagés restons déterminants et déterminés et sachant que les hommes sont des alliés incontournables dans la lutte pour le respect et la promotion des droits des femmes bien Nafisat il faut savoir que cette journée n'est pas réservée pour faire des festivités prendre des pains à les fêter il faut connaître ses droits et se battre pour les avoir alors vous savez que je ne manque pas l'occasion de vous lire quelques phrases quand même de ces auteurs et cette fois-ci c'est un poème donc une femme est l'amour de Gérard de Nerval qui nous dit une femme est l'amour la gloire et l'espérance aux enfants qu'elle guide à l'homme consolé elle élève le coeur et calme la souffrance comme un esprit des cieux sur la terre exilée courbé par le travail ou par la destinée l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit toujours impatient dans sa course bornée un sourire le dente et son coeur s'adoucit dans le siècle de fer dans ce siècle de fer donc la gloire est incertaine bien longtemps à l'attendre il faut se résigner mais qui n'aimerait pas dans sa gloire sereine la beauté qui la donne ou qui la fait gagner merci chers invités pour votre présence et vos éclairages sur le sujet je voudrais donc qu'on aille d'après vous êtes juriste merci Edwige Binanzon merci également à vous Nafisato Hassani Alila Tudraman Emérique Okupeli et également il y avait sur le plateau Rennes Aïcheou et Chefiat Sani chers amis téléspectateurs merci pour cette attention particulière à cette émission qui aura été spéciale passer tout simplement une excellente journée du 8 mars et nous on se donne rendez-vous demain pour un autre sujet pour un autre sujet pour un autre sujet pour un autre sujet